... À Fonce, qu'est-ce que tu tiens entre les mains ? Eh bien, le petit livre rose. C'est-à-dire que c'était le guide. Le guide rose, c'était l'espèce de gommillot des bordels. Alors, guide rose, anniversaire indicateur des maisons et salons de société, maisons de massage et de rendez-vous de Paris, province et colonie, 1934. Alors là, d'abord, il y a évidemment des publicités de toutes sortes, pour les préservatifs, la lingerie, lingerie spécialisée. Il y a même un peu de publicité pour les pêcheurs, ce qui prouve que les tauliers sûrement se livraient à ce genre de distraction. Pour le champagne, les vins. Et puis alors là, on trouve par exemple un lit. Patron, soyez moderne, adoptez le costaud spécial pour maisons de société. Et c'est un lit. Il fallait bien évidemment des lits avec des ressorts sérieux et tout, pour les étreintes des maisons. Et puis alors après, c'est la liste de toutes les maisons, d'abord de Paris, puis de province, puis des colonies, avec le nom des dames et l'adresse. Alors il y a Madame Paquita, Madame Mimi, Madame Juliette, Madame Georgette, Madame Rachel, Madame Eliane, Madame Alice. Enfin voilà, toutes ces dames qui avaient leur maison. Et les maisons ont, bon, il y a le nom de la taulière, puis ensuite la maison s'appelait le Fragonard, le Sphinx, et puis après on rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Alors une avarin, dans le neuvième, il y avait beaucoup de maisons de tolérance. On appelait ça, chastement, maison de société. Alors celle-ci était spécialisée pour les masochistes. C'était, paraît-il, un endroit très cher, très luxueux. Et d'ailleurs, alors, vous voyez, il y a une façade extraordinaire, simili-gothique, et tous les gens qui passent devant se demandent ce que ça pouvait être, puisque ça a fermé il y a 40 ans. Dans une maison de ce genre, c'était des types qui venaient se faire fouetter, des types qui venaient se faire torturer, qui, bon, ils se faisaient, ils se simulaient des pendaisons, des crucifixions, enfin, c'était vraiment le fin du fin. Et alors là, on avait les nanas en tenue de dompteuses, presque, enfin, avec les guépières, avec les grandes bottes, les fouets, etc. En général, c'était une clientèle riche, parce que c'était des endroits qui coûtaient très cher. Alors, on m'a dit, enfin, j'ai lu des textes, et puis on m'a dit qu'il y avait de temps en temps, quand même, le type qui n'était pas riche, mais qui faisait ses économies, pas sur son petit salaire pour venir se faire fouetter. C'était effarant. Nous habitons le quartier depuis pas mal d'années, et puis on connaissait, enfin, c'était une maison qui était assez folklorique, donc c'était une maison de passe, quoi, un bobinar, qu'on appelle. D'ailleurs, vous voyez encore quelques statues qui peuvent rester, enfin, ils restent plus que la niche, maintenant, mais dans le temps, il y avait des statues qui étaient assez érotiques, qui étaient assez drôles, et puis, bon, il se passait des choses assez intéressantes à l'intérieur. Est-ce qu'on en parlait dans le quartier de cette maison ? Oh oui, c'était connu, c'était connu, mon Dieu, c'était connu sur tout Paris, et c'était le 9 Choron, le 9 Navarrains, c'était connu, quoi. Oui, c'était connu. Eh bien, on a changé de quartier, on est dans le quartier Saint-Sulpice, on est tout à côté de l'église Saint-Sulpice, et là, il y a une petite maison, au 36, qui était tenue autrefois par une certaine Mme Betty, et, alors là, sous toute réserve, on dit que la clientèle, du fait de la proximité de l'église Saint-Sulpice, était une clientèle d'ecclésiastique. Alors, venaient là des prêtres en civil, n'est-ce pas, que les putes reconnaissaient plus ou moins, puisqu'ils avaient en général la tonsure, et puis des grosses godasses noires, qu'ils avaient un genre particulier. Alors, il parlait que les filles qui étaient recrutées là étaient des filles un peu spécialisées pour ce genre de messieurs, qui étaient bien éduquées, qui avaient souvent été dans des écoles religieuses quand elles étaient jeunes. Et, alors, comme on est juste en face de l'église, alors on pense que ces curés allaient là faire leur petite affaire, comme c'était un péché, c'était le péché de la chair, vite ils rentraient dans l'église, ils avaient juste le temps de traverser la rue, ils retrouvaient un autre curé qui les confessait, donnait l'absolution, et l'autre, à son tour, partait pour voir une fille, et puis, voilà, ça se passait comme ça. Sous-titrage ST' 501 ...